Il est maintenant le moment de passer à la période des questions orales. Donc, ma question est pour la première ministre. La Chambre de commerce aujourd'hui a envoyé une lettre concernant des changements à votre taxe sur la masse salariale. Plus de 150 entreprises, y compris 50 chambres de commerce et de grands employeurs de la province, ont signé. C'est de la mise en place que votre taxe sur la masse salariale va éliminer les emplois en Ontario. Ils ont soulevé les mêmes préoccupations qu'on a soulevées en avril suite à nos demandes quant à votre budget. Bon, ils sont arrivés à la même conclusion qu'on l'a faite il y a bien longtemps, que votre régime de retraite est la mauvaise façon d'aborder la chose. Merci beaucoup, M. le Président. Il était intéressant parce que j'ai lu cet article et j'ai cru comprendre qu'il y a des questions que l'on pose. Mais je sais aussi qu'une partie fondamentale du développement de ce régime de retraite, c'est des conversations avec des entreprises, des communautés et des particuliers. Et notre ministre des Finances l'a fait, M. le Président, parce que c'est comme ça que l'on élabore de bonnes politiques en parlant avec les gens de première ligne, les entreprises qui comprennent quels seront les effets. Mais au bout du compte, M. le Président, il est extrêmement important que les gens en Ontario, et je dirais partout au pays, jouissent d'une retraite sécurisée. Et que les citoyens ne travaillent pas toute leur vie pour prendre leur retraite dans la pauvreté. Et c'est de cela qu'il s'agit, cette politique, c'est de cela qu'il s'agit, M. le Président. Encore une fois, M. le Président, en ce moment, le régime de retraite de l'Ontario n'exemptera pas les employeurs qui offrent un plan, un régime de retraite à cotisation déterminée, même, ou un régime de retraite de l'employeur, même si ce régime est bien plus performant. Plutôt, vous forcez les employeurs à payer encore davantage sur la masse salariale. Les employeurs ne peuvent se permettre de faire les deux. Nous savons que les employeurs annuleront le régime qu'ils ont le droit d'annuler, c'est-à-dire celui qui paiera davantage aux retraités. M. le Président, je sais que le ministre des Finances adjoint voudra faire un commentaire, mais le fait est que, M. le Président, la grande majorité des Ontariens, 77 %, appuient une augmentation des prestations de retraite. Ils savent ce à quoi ils doivent s'attendre dans leur retraite, et dans la retraite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est pourquoi des organismes comme CARP, M. le Président, est à l'appui de l'amélioration du régime de retraite du Canada, du régime de pension du Canada, que le gouvernement fédéral ne fera pas, ne mettra pas en place, mais aussi de notre proposition. Et les gens de CARP se retrouvent partout dans la province. Partout dans la province, les citoyens ne peuvent se permettre de mettre de côté suffisamment pour leur retraite, la retraite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Question complémentaire. Oui, merci, M. le Président. Ce n'est pas seulement un message de l'opposition, mais des plus grands employeurs de l'Ontario qui ont signé cette lettre. General Motors, Ford, Canadian Tire, Walmart, Magna, et la liste se prolonge. Il y a des associations du secteur minier, agricole et de manufacturier, où il y a de l'opposition à cette nouvelle taxe sur la masse salariale, faisant face à la conjoncture défavorable, ainsi que cette taxe. Le coût de faire les affaires en Ontario est bien trop élevé et coûtera des emplois. Les employeurs en Ontario, le ministre du Développement économique, ça suffit. Alors, Premier ministre, pourquoi ne voulez-vous pas nous entendre et donc retirer votre projet de loi, le RPO? Je remercie ma collègue de sa question. Nous travaillons de près avec la Chambre de commerce de l'Ontario, ses membres. Nous travaillons avec des douzaines de représentants d'entreprises, de sociétés. Nous savons que la rente de retraite est très importante, que la sécurité à la retraite est un enjeu important dans cette province. Comme la Première ministre l'a dit, 77 % des Ontariens croient qu'il faut améliorer les prestations de retraite. Et nous sommes des chefs de file sur cet enjeu. Nous avons, lors de nos consultations partout dans la province, entendu différents points de vue qui interprètent certaines choses comme étant inpréférables que d'autres. Cependant, ce qui est important, c'est d'analyser cette rétroaction et de prendre les meilleures décisions pour les citoyens de cette province. Merci. La Première ministre, l'industrie automobile est l'épine dorsale de l'économie de l'Ontario depuis des dizaines d'années. Lorsque vous avez pris le pouvoir, à peu près un Ontarien sur cinq qui était employé dans le domaine de l'automobile. Suite à vos politiques qui ont fait quitter les entreprises, maintenant, il s'agit d'une personne sur huit qui est employée dans l'industrie automobile. Cette industrie ne pourra survivre si votre régime de retraite obligatoire est mis en œuvre. Pourriez-vous, tout au moins, répondre aux demandes de l'industrie automobile et de la Chambre des commerces? Je sais que le ministre du Développement économique et de l'Emploi voudra parler spécifiquement quant à la question du secteur automobile. Mais je voulais encore une fois répéter au chef du troisième parti qu'il est très important pour les citoyens de l'Ontario, peu importe le secteur dans lequel ils évoluent, qu'ils aient les perspectives de retraite sécurisées, de retraite dans la dignité. Beaucoup de citoyens ne peuvent se permettre d'économiser suffisamment. C'est pourquoi le régime de retraite de l'Ontario devient un pilier de notre plan économique. C'est important pour les citoyens maintenant et à l'avenir. Si à l'avenir, on se retrouve avec une génération de citoyens qui n'auront pas de retraite, tout le monde en souffrira. Nous passons donc de manière prospective et nous mettons en place tous les instruments nécessaires. Le député de Wellington, ma question s'adresse à la première ministre. Dans une lettre adressée à la première ministre, la Chambre des commerces d'Ontario, une grande coalition de compagnies, y compris General Motors, Ford et Chrysler, invite ardemment la première ministre de permettre donc les régimes de retraite d'entreprises d'être perçus comme des régimes comparables. Ces régimes donc se comparent à celui proposé. Et il faut permettre à ces entreprises donc d'adopter des régimes à prestations ou à cotisations plutôt déterminées pour demeurer concurrentielles. Est-ce que la première ministre n'accèdera-t-elle pas à cette demande? Merci, M. le Président. Je souhaite remercier le député de la question. Nous avons rencontré de nombreux membres et représentants du secteur automobile pour parler du régime de retraite proposé par le gouvernement d'Ontario. Nous savons qu'il y a de nombreux régimes de retraite à cotisations déterminées qui sont très généreux, qui existent. Cependant, les citoyens auront besoin à la retraite d'un revenu prévisible, d'une source prévisible de revenus. Et selon la rétroaction que nous avons reçue, nous sommes en train d'étudier qui sera affecté par le régime de retraite de l'Ontario. Et nous voulons renforcer la sécurité de la retraite pour les citoyens de l'Ontario car nous voulons veiller à ce que les citoyens retraités puissent dépendre d'un revenu fixe lors de leur retraite. Et c'est pour ça que nous mettons en place ce régime de retraite. À la Première ministre, le fait est que les prises élevées de l'électricité, les taxes élevées et toute la bureaucratie ont déjà causé la perte de centaines de milliers d'emplois dans les secteurs manufacturiers et automobiles qui se dirigent ailleurs dans le monde. Le RPO veut dire des coûts de la masse salariale plus élevée pour les entreprises et exacerbera la tendance de perte d'emplois. Le Premier ministre devrait savoir que l'engagement de GM à Oshawa se terminera l'année prochaine. Et le Premier ministre rend la tâche plus difficile pour GM encore. Alors, pourquoi n'accepte-t-elle pas à notre demande et veillez à ce que l'emploi demeure sécurisé pour les employés? Merci de la question. Monsieur le Président, nous sommes le seul gouvernement engagé à rehausser la sécurité à la retraite des citoyens de l'Ontario. Nous savons que les Ontariens n'épargnent pas assez et nous voulons les aider à se préparer. Monsieur le Président. Les économistes sont d'accord pour dire que nous devons agir. L'économiste en chef de la TD aujourd'hui, de la CIBC aujourd'hui, a énoncé, a déclaré que tout cela s'ajoutait au fait que 5,8 millions de Canadiens verront une perte de plus de 20 % de leur standard de vie au moment de la retraite. C'est pour ça que le moment est venu d'agir maintenant. Nouvelle question. Chef de troisième partie. Ma question s'adresse à la première ministre. Elle a dit hier, et je cite, ce que nous devons faire en temps que le gouvernement, c'est de prendre une position, ce qu'on a fait dans notre plateforme, dans notre budget. Nous devons expliquer cette position, puis nous devons aller de l'avant. Le problème, Monsieur le Président, c'est que la première ministre a deux positions. Non seulement n'a-t-elle pas eu comme plateforme la vente de Hydro One, mais des mois après l'élection, elle a dit qu'on ne vendra pas cet actif. Et le ministre des Finances a déclaré qu'on ne vendra pas nos actifs. Maintenant, elle dit que la vente d'Hydro One était planifiée dès le départ. Si le premier ministre ne peut décider, les ontariens ont le droit de décider par référendum. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on a été très clair dans notre plan visant à maximiser nos actifs. Nous en avons parlé avant, après et durant l'élection de 2014. Et Hydro One, il était écrit dans les manchettes. Le gouvernement a mandaté une commission d'étudier comment maximiser la valeur de Hydro One. Ça a été mentionné dans notre plateforme, dans notre budget de 2014, trois fois. Nous allons étudier la possibilité de maximiser et de déverrouiller la valeur des actifs de Hydro One. Et je cite les actifs précieux, qui incluent des grosses entreprises gouvernementales, par exemple, la régie des alcools Hydro One, OPG. Et nous sommes en train donc d'étudier ces questions-là. Nous avons été très clairs pour payer pour l'infrastructure et le transport en commun. Nous devons miser sur ces actifs, Monsieur le Président. Le Premier ministre a essayé de remonter le temps. Et puis, donc, il a dit qu'il avait planifié depuis longtemps la vente d'Hydro One, et qu'elle a été très claire. Mais en avril de cette année, donc, comme étant, a écrit, donc, à son bureau, parce qu'il a entendu pour la première fois que les libéraux allaient vendre Hydro One. On lui a dit, par ce député libéral, que les rapports concernant Hydro One sont prématurés, et que, c'est une situation, qu'aucune décision finale n'a été encore rendue concernant Hydro One. Et maintenant, donc, ces arrière-bancs, députés, doivent expliquer à leurs commettants que c'était le plan dès le départ de vendre Hydro One. Alors, donc, je vais immédiatement avertir ceux qui... Alors, donc, la première ministre doit écouter ce commettant. Est-ce qu'elle tient un référendum sur la vente d'Hydro One? Merci, M. le Président. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons été très clairs que nous allions, donc, les actifs, qui sont la propriété du public de l'Ontario, et d'ouvrir, donc, les actifs pour l'infrastructure qui est nécessaire. Alors, donc, ces questions, la chef du tiers-partie est une attaque directe sur l'infrastructure qui est nécessaire en Ontario. La chef du tiers-partie n'a aucun plan, n'a aucune solution à savoir comment investir dans l'infrastructure. Le fait est qu'elle a, donc, dirigé son campagne sur le même plan fiscal que nous avions, sauf qu'elle a dit qu'elle prendrait 600 millions de dollars de plus que ce que nous avions établi dans notre budget. Elle n'a pas de plan comment elle va investir dans les ponts et les routes, ce qui est nécessaire pour nous pour être compétitif. Alors, la réalité est que l'explication qui doit venir de la chef du tiers-partie, comment va-t-elle faire ses investissements, ou simplement qu'elle va annuler les projets qui sont déjà en cours. Alors, complémentaire, M. le Président, la première ministre m'a dit hier qu'elle a été très claire dans son budget et dans son programme, et ensuite dans son budget à nouveau, de vendre Hydro 1. Mais la réalité, c'est que son propre ministre de Finances ne le savait pas, M. le Président. Les députés libéraux ne le savaient pas. Et donc, jusqu'au mois d'avril, les députés disaient à leur comité qu'il était prématuré, prématuré, simplement en avril, de parler de la vente d'Hydro 1. Alors, un référendum serait explicite, M. le Président, oui ou non ? Alors, peut-être que cela serait-il pour les députés libéraux, à savoir quelle est leur position le-dessus. Alors, est-ce que le premier ministre va consentir un référendum sur la vente d'Hydro 1 ? Alors, je pense que je vais simplement suggérer qu'on s'inquiète de notre propre équipe. Alors, M. le Président, Alors, donc, ce que mon équipe comprend bien, c'est qu'il y a un processus en cours, que nous avons dit que nous allions examiner nos actifs, M. le Président, et que nous allions prendre des décisions, parfois des décisions difficiles, mais parfois des décisions qui sont nécessaires pour... On aura des décisions nécessaires pour réaliser notre engagement d'investir dans l'infrastructure de la province. M. le Président, il est vrai qu'à un moment donné, des décisions finales n'avaient pas encore été prises, mais la décision maintenant a été prise, M. le Président. Nous allons faire les investissements sans l'appui de la chef du tiers parti. Alors, donc, question. M. le Président, je suis inquiète pour les ontariens, parce que c'est ce qui m'inquiète. La question suivante, la première ministre dit qu'elle a mené sa campagne pour vendre les droits, mais pendant un mois avant et après l'élection. Elle a nié. Et maintenant, elle a son déni. En fait, je ne peux pas croire que les ontariens se posent la question. Qu'est-ce qui se passe avec la première ministre? Alors, ça a été très clair. Ce qui est constant, pendant tout ce temps-là, c'est que la population terrienne n'a pas les moyens d'avoir cette mauvaise idée de vendre l'eau. Alors, est-ce que la première ministre va régler le problème, une fois pour toutes, mettre fin au double entendre et de tenir le référendum de façon à permettre à la population de dire ce qu'elle pense de la vendre l'eau? M. le Président, ce que l'on n'a pas les moyens de faire dans le progrès, c'est de ne pas investir dans l'infrastructure dont nous avons besoin. Toutes les questions concernant les emplois, l'économie et les questions concernant les entreprises, que ce soit le secteur automobil, que ce soit l'aérospatial ou que ce soit la haute technologie. Toutes ces industries, M. le Président, recherchent, demandent au gouvernement de faire les investissements nécessaires à l'infrastructure. Ça fait partie des conditions de façon à ce que les entreprises peuvent réussir pour attirer d'autres entreprises. La réalité, c'est que nous sommes la géodélection numéro un pour les investissements directs. En gros, on ne va pas rester là si on ne fait pas les investissements nécessaires dans l'infrastructure. Alors, nous sommes engagés à faire ces investissements. La tiers partie n'est pas cela. Donc, j'ai bien compris cela. Mais, donc, la réalité, c'est que nous nous sommes engagés à investir dans l'infrastructure et nous allons le faire. M. le Président, les Ontariens ont été gardés dans l'obscurité. Concernant le plan de la première ministre, devant des droits, les ministres du cabinet libéral ne savaient pas non plus. Les députés libéraux ne savaient pas non plus. Donc, ils ont tenu leur commettant dans l'obscurité. Alors, la première ministre a tenu tout le monde dans l'obscurité. Et maintenant, elle est en train de s'entrevêtrer, elle dit que c'était son plan. Est-ce que la première ministre ne va pas, donc, donner aux Ontariens le choix qu'il mérite d'organiser un référendum sur la vente des droits? M. le Président, encore une fois, donc, je vais dire à la chef du tiers parti, donc, il était très clair dans notre budget, dans notre programme et aussi dans notre budget que les millions ont nos actifs et que nous allions vendre des actifs. Nous avons parlé des sociétés de la couronne. Donc, nous avons parlé, donc, de l'immobilier. Alors, c'était tellement clair, que même la chef du tiers parti avait compris ça. Alors, comment elle a été surnoise, comment elle a été surnoise la première ministre, nous avions compris. Donc, ne ventez pas Hydro One. D'abord, les libéraux ont dit que la vente d'Hydro One, c'était une terrible idée. Ensuite, la première ministre a dit qu'elle est en train de penser à vendre Hydro One, pour encore plus précis, à recycler les actifs de patrimoine. Alors, elle dit qu'elle ne va pas vendre Hydro One. Ensuite, elle dit qu'elle va vendre Hydro One. Ensuite, elle a dit qu'elle n'allait jamais dit qu'elle n'allait pas vendre Hydro One. M. le Président, la première ministre a plus de version sur cette histoire que n'importe qui. Alors, est-ce que la première ministre va mettre fin à cette absurdité, une fois pour toutes, et consentir à faire la bonne chose pour la population terrienne et tenir un référendum sur la vente d'Hydro One? Je vous assure, s'il vous plaît. Merci. Madame la première ministre, M. le Président, encore une fois, nous avons pris les décisions car il était essentiel d'investir dans l'infrastructure nécessaire à la province. Dans toute la province, les routes, le transport en commun, dans la province, il y avait un dérivée et il faut du financement. Nous avons besoin de revenus pour le faire. On a besoin d'argent pour faire des investissements, M. le Président. Donc, on a examiné nos actifs et c'était ça le processus, je veux dire, à la leader du tiers parti aux antériens que ceci n'a pas été une décision facile à prendre. Ce n'est pas une décision facile de la part des députés de notre parti et de notre gouvernement. Mais nous savons que si on ne fait pas les investissements nécessaires à l'infrastructure, M. le Président, ce serait irresponsable et ce serait irresponsable pour nous de ne pas investir dans l'infrastructure nécessaire pour les générations à venir, que ce soit les entreprises de l'Ontario ou les individus qui ont de la difficulté à circuler à cause des encombrements. Ce sont des décisions difficiles et nous aurons pris un engagement et nous allons tenir. Applaudissements Alors, je m'adresse au ministre des Richesses naturelles. Alors, hier, la police a dû tuer un ours parce que les richesses naturelles étaient incapables de répondre tant. Même si l'ours avait été vu pendant le week-end et les richesses naturelles n'étaient pas prêts, pourquoi est-ce que les richesses naturelles n'étaient pas prêtes et n'ont pas répondu à l'appel à leur ministre de la richesse naturelle et fort série. Alors, le député devrait savoir que s'il suivait cet incident dans les journaux que les richesses naturelles étaient prêtes. Donc, pendant tout le week-end, ils ont offert les techniques. Oui, terminé. Alors, pendant l'incident, pendant tout le week-end, les richesses naturelles ont offert l'aide technique qui existent dans le protocole entre les forces policières et les richesses naturelles. Lorsque l'appel est arrivé pour obtenir de l'aide, je pense que c'était le midi matin, à 6h30, alors, les richesses naturelles ont mobilisé ces forces et ont fait son mieux pour répondre. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, je veux dire, M. le Président, nous savons qu'un incident s'est terminé d'une façon que personne ne vous désirait. L'animal a dû être tué. C'est malheureux mais en réponse directe à la députée, les richesses naturelles étaient là et faisaient leur travail selon le protocole. Alors, pour revenir à la ministre, il n'y a pas de raison de mobiliser le samedi ou le dimanche lorsque l'ours a été vu pour la première fois. M. le ministre, donc, vous avez l'envoie de la présidente. David Orsetti a été cédé comme disant lorsque vous regardez des incidents dans l'école d'école, les enfants ne peuvent pas aller à la récréation et donc on les sifflait et les policiers doivent tuer des ours noirs dans le nord de l'Ontario. C'est inacceptable. Cependant, vous avez dit que les ours ne sont pas la responsabilité des richesses naturelles mais donc vous réduisez la sécurité et si vous n'aviez pas à transférer vos responsabilités aux municipalités. M. le Président, lorsque on aperçoit qu'on en fait rapport et donc si les richesses naturelles donc s'attendaient à ce qu'elles répondent d'une certaine façon alors peu importe ce que vous attendez à ce que l'on fasse alors richesse naturelle serait dans la province 24h sur 24 7 jours sur 7 lorsqu'on aperçoit un animal sauvage. Ce n'est pas ce que l'on fait, ce n'est pas ce que l'on faisait il y a 5 ans, ce n'est pas ce que l'on doit faire aujourd'hui non plus. Alors c'est inacceptable que l'on s'attende à ce que ce soit une exigence des richesses naturelles. Lorsqu'ils ont reçu l'appel que l'animal avait été situé, localisé, ils ont répondu selon le protocole en place entre les services policiers et les richesses naturelles. Malheureusement, l'animal a dû être tué. Je dois dire que ce n'est pas une question de ressources comme on l'a impliqué. Donc non, ce n'est pas du tout la question. En fait, les richesses naturelles dépensent beaucoup plus d'argent sur le bas en huile que l'on ne le faisait que lorsque le Parti conservateur était au pouvoir, un député d'Info. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, l'an dernier, le Conseil de l'énergie avait donc des enriches à 40 % de hausse du gaz naturel égale à 400 $ d'augmentation par famille par année. Alors, l'un des membres qui ont approuvé, c'est Monica Herr. On a appris que Mme Herr a travaillé pour Enbridge pendant 15 ans et que la CERU a été introduite directrice des affaires de réglementation. Et maintenant, la Première ministre a promu Mme Herr pour être vice-présidente de la Commission de l'énergie d'Ontario. Et pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de placer des gens qui ont bâti leur carrière à lutter pour l'userie d'énergie plutôt que pour des gens qui luttent pour les consommateurs et les familles ontariennes? Ministre de l'énergie. M. le Président, la Commission de l'énergie est indépendante. Elle fait son travail. Elle le fait bien, M. le Président. La réalité est suivante. Ce qui traite des questions techniques qu'ils ont besoin de gens qui comprennent le secteur qui représente la population ontarienne une fois qu'ils sont désignés, M. le Président, de suggérer que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le secteur n'est pas qualifié pour s'y agir à un conseil qui traite de ces questions. Ce n'est pas correct. La Commission de l'Ontario de l'énergie doit traiter aussi des protocoles de conflits d'intérêt que ce soit une société de la Couronne ou une société du secteur privé. Ils ont des règles complémentaires. M. le Président, la semaine dernière, j'ai fait remarquer que le gouvernement était donc alors peuplé des gens qui étaient favoris à la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et pourquoi est-ce que l'on mettrait l'intérêt de la Commission de l'énergie de l'Ontario avant les intérêts de la population? Le ministre a dit que les directives de conflit d'intérêts protégeraient les familles. Alors, nous savons que ces individus et ces directives de conflit d'intérêts n'empêchent pas les membres de la Commission d'énergie, ne les empêchent pas de permettre 40 % d'augmentation sur leur salaire. Alors, maintenant, la Commission de l'énergie d'Ontario qui est peuplée de gens de favoris, alors pourquoi est-ce qu'ils vont augmenter les frais d'électricité au nom de la privatisation d'hydro... Le ministre de l'Énergie, d'abord, en premier, le député devrait savoir qu'après cette hausse à laquelle elle a fait illusion, la Commission de l'énergie d'Ontario a fait une règle qui allait les réduire, les étendre sur une période plus longue. Une fois que l'annonce a été faite pour ses réductions, M. le Président, on n'a jamais entendu un mot de ce député, M. le Président. Alors, le gaz naturel sent beaucoup mieux qu'il ne l'était il y a sept ou huit ans, M. le Président, et c'est à cause de la Commission d'énergie d'Ontario. Donc, le député d'Ontario-Sud. Le Président, c'est impressionnant de voir des gens de toutes les classes sociales de différents âges et le nombre de gens qui étaient présents. Alors, ça a laissé une grande impression pour moi. Alors, nous savons que le système des pensionnats, c'est un moment très sombre dans l'histoire canadienne. 150 000 jeunes ont été enlevés de leurs foyers et placés dans des écoles et souvent par la force. La Commission a été éblie en juin 2008 pour s'assurer que les histoires des survivants des pensionnats ne seraient pas oubliées. M. le Président, est-ce que le ministre a pu informer la Chambre sur le mandat de la Commission? M. le Président, la Commission de la Réconciliation de la vérité, c'est un moment solennel. Bien sûr, la Commission recueille des histoires des survivants et offre des recommandations au gouvernement de façon à ce que cette histoire n'est pas oubliée. En 2012, la Commission a publié un rapport provisoire qui a dit que les pensionnats donc étaient sur les familles et les communautés autochtones et sur leur culture. La Commission a aussi donné des recommandations pour le gouvernement fédéral et provincieux. Alors, M. le Président, le gouvernement suit les recommandations à mesure que le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario a visité dans 50 communautés des Premières Nations. J'ai rencontré des chefs autochtones de toutes les parties de la province. Alors, j'en suis venu à comprendre que les autochtones ont une histoire divisible aujourd'hui. Le rapport venant sera rendu public. M. le Président, donc il y a un impératif moral de traiter les recommandations. Alors, voilà pourquoi. Merci. Merci, complémentaire. Alors, bien sûr, la Première ministre a dit que nous aurons le rôle important des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada et nous reflétons sur l'histoire, les sacrifices, les contributions, la culture et la force de ces communautés. Nous avons une très longue histoire autochtone dans cette province et dans ce pays et nous savons que la compréhension de la culture des autochtones permettra d'avoir des relations davantage amicales avec les autochtones, donc entre les autochtones et la province. Nous avons une histoire partagée avec notre population autochtone et ce mois est vraiment une occasion absolument extraordinaire pour les Ontariens de se sensibiliser à notre histoire commune. Est-ce que le ministre peut nous donner des détails concernant le travail de cette commission de vérité et de réconciliation ? Le ministre. Monsieur le Président, nous allons continuer à soutenir les populations autochtones dans leurs contributions qu'elles apportent à notre province et nous allons continuer de nous souvenir de notre histoire commune et des moments douloureux tels que la période des pensionnats de cette histoire et donc je pense que la chose la plus importante à faire c'est d'assurer l'information et la sensibilisation de la population aux questions autochtones. Il est tout à fait important de se pencher sur le chapitre des pensionnats et l'Ontario travaille en collaboration étroite avec les collectivités autochtones à mettre en place une stratégie d'engagement et de sensibilisation du public triennal. Nous sommes ici tous des peuples concernés par le traité que nous soyons autochtones ou non dans cette province. Merci. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Une nouvelle question le député de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, votre vente au rabais de Hydro One malheureusement provoque des factures accrues et en plus il n'y a plus d'embout de span pour se pencher sur les préoccupations et les problèmes des consommateurs tels que les personnes âgées de ma circonscription qui viennent me voir très souvent. Et je peux vous dire qu'il a été dit à plusieurs reprises qu'il n'y a aucun avantage à retirer de la vente de Hydro One. Ceci a été dit en haut lieu par des experts éminents. Alors, est-ce que la première ministre va au moins essayer de défendre les intérêts des personnes âgées ainsi que son ministre responsable de ces personnes âgées ou est-ce que vous allez faire comme le reste de votre conseil et ministre et ignorer leurs problèmes ? Alors, le député d'en face pense que nous n'avons pas de programme pour atténuer la hausse des tarifs. Nous avons de nombreux programmes à cet effet comme par exemple le crédit d'impôt pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers. Nous avons encore un programme qui permet une réduction de 10% de nos factures. Nous avons un autre programme désimpayé d'énergie qui permet aux familles d'économiser 600 dollars. Et, monsieur le président, nous avons également un autre programme destiné aux familles à revenus bas qui ont un revenu inférieur à 28 000 dollars et on leur redonnera, on leur remboursera 525 dollars par an sur leur facture d'électricité. et nous avons de nombreuses initiatives que ce parti d'en fasse soutien également complémentaire. Hier, notre chef Patrick Brown a dit très clairement qu'il fallait mettre en place une pétition qui s'oppose à la vente au rabais de ce bien provincial précieux. Et donc, j'aimerais dire que votre ministre du développement du Nord et des mines a également présenté une telle pétition en 2002, le 15 mai exactement. il a dit dans le cadre de cette pétition qu'il fallait que Ernie Eves se conforme au conseil de Dalton McGinty et fasse passer en premier les intérêts des Ontariens et évite ainsi la vente de Hydro One. Donc, est-ce que vous allez respecter les milliers d'Ontariens qui ont signé notre pétition aujourd'hui en annulant cette mauvaise affaire qu'est cette vente de Hydro One ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Remettez la pendule en marche, le ministre. Le parti d'en face a une mémoire plutôt sélective, j'ai l'impression, parce qu'ils ont publié eux-mêmes un énoncé de politique il y a à peu près un an et demi qui proposait de vendre à des sociétés privées de nombreuses parts de Hydro One et d'autres biens provinciaux. Que vont-ils faire pour protéger les personnes âgées ? Monsieur le Président, leur énoncé de politique ou leur livre blanc stipulait spécifiquement qu'ils se rendaient compte qu'il faudrait continuer la réglementation de Hydro One par la commission de l'énergie de l'Ontario. Le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Continuez. Et j'aimerais continuer de citer le député de Leeds-Granville. Vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Une phrase, Monsieur le Président. Il s'agit de la citation du chef des conservateurs qui a dit que le secteur privé, en général, était plus efficace que le secteur public. Merci. Donc, après les avertissements, vous allez être désigné par votre nom. Merci. Nouvelle question à la députée de Windsor-West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, la ministre de l'Éducation a prétendu que les plafonnements des tailles des classes ne faisaient pas l'objet de négociations. Mais nous savons que dans les faits, en fait, il va s'agir de plafonds, mais de plafonds plus souples. Alors, soit la ministre de l'Éducation ne sait pas ce qui se passe dans la province, ou alors elle a des problèmes d'habilité cognitive. Alors, le fait que les classes soient de taille plus importante va signifier moins de temps consacré aux élèves en difficulté, moins de temps aux élèves dans la langue maternelle, mais pas l'anglais, par exemple. La ministre de l'Éducation. Oui, merci. Alors, j'aimerais dire qu'il est important qu'à la table centrale des négociations, il y a trois parties. Il y a les syndicats qui représentent les travailleurs, il y a les associations de conseils scolaires qui représentent les conseils scolaires, c'est-à-dire les employeurs, et il y a le gouvernement qui représente la couronne. Et je pense que si l'on vérifie les comptes rendus, eh bien, le gouvernement n'a jamais proposé de plafonnement des tailles des classes. Et je pense que si vous vérifiez le compte rendu de l'association des conseils scolaires publics de l'Ontario, eh bien, vous constaterez que ce qu'ils ont dit, c'est qu'eux voulaient ces plafonds complémentaires. Merci, M. le Président. Alors, si j'ai bien compris, le gouvernement ne veut pas annuler ces plafonnements des tailles des classes. C'est bien cela, donc ce sera encore en vigueur l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Alors, j'ai l'impression que ce gouvernement ne s'intéresse pas à la réussite scolaire de nos élèves. C'est très important que d'avoir ces plafonds, parce que nos élèves méritent bien mieux que des classes surpeuplées. Les familles méritent bien mieux qu'une compression à hauteur de 250 millions de dollars dans le secteur de l'éducation. Et les enfants ont besoin qu'on leur donne une instruction appropriée. Et ces plafonds ne font rien pour les aider à l'obtenir. Est-ce que vous pouvez promettre qu'il n'y aura pas de changement à ces plafonds ? La ministre de l'Éducation. Bon, je ne pense pas que ce soit très important que d'attribuer des propos à cette personne-ci ou cette personne-là. Mais je pense qu'il faut comprendre comment notre modèle de financement fonctionne. 22,5 milliards de dollars ont été attribués à ce secteur cette année, ainsi que l'année dernière. Et le ratio en matière de taille de classe pour les écoles secondaires est de 22 pour 1. Et ceci est le modèle de financement depuis le début de ma carrière en tant que députée. Et donc, il y a eu certaines exceptions de taille de classe supérieure pendant l'époque du contrat social du NPD. Donc, je pense que ce ratio de 22 pour 1 est le ratio qui est depuis longtemps en vigueur et qui gouverne notre modèle de financement dans les écoles secondaires. Nous n'avons pas demandé de changement à ce plafond. Merci. Nouvelle question, le député de Northumberland, Conti West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Alors, comme les Ontariens le savent très bien, nous sommes en train tout juste de nous relever de la récession dans cette province. Et pour citer la FCEI, il y a toutefois un rebond, une résurgence du secteur manufacturier. S'il vous plaît, arrêtez vos commentaires. Et je sais que notre tout dernier budget a fait augmenter les déductions pour amortissement dans ce secteur manufacturier concernant les équipements et d'autres matériaux utilisés. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire comment nous allons assurer l'avenir du secteur manufacturier ? Merci, le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci beaucoup. Alors, j'ai de bonnes nouvelles qui nous viennent de ce secteur manufacturier. Statistique Canada a dit dans son dernier rapport qu'il y avait eu 1 200 emplois supplémentaires qui avaient été créés dans ce secteur. Et au mois de mars, on a créé 800 emplois de plus dans ce secteur. Et en fait, il y a eu un indice de confiance selon lequel ça va être une croissance de 55,5% supplémentaire au cours de cette année qui est donc attendue dans ce secteur. Et je pense que cela nous place bien au-delà de la moyenne nationale de 49,8. Et je pense que notre secteur manufacturier va continuer à être le secteur le plus fort de notre pays. Et nous allons continuer à travailler, à renforcer encore ce secteur. Merci complémentaire. Alors, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est une bonne chose que d'entendre que les mesures du gouvernement ont des incidences positives sur ce secteur. Et ce sont des perspectives très intéressantes et positives que nous avons dans ce secteur manufacturier. Parce que c'est un secteur qui est créateur d'emplois, d'emplois directs et d'emplois indirects également. Et je pense qu'il y a de nombreux Ontariens qui sont encore à la recherche d'un emploi. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Alors, est-ce que, monsieur le ministre, vous pourriez informer cette chambre des autres mesures que ce gouvernement prend pour encourager la création d'emplois dans ce secteur manufacturier ? Monsieur le Président, c'est un secteur qui est en pleine expansion et le gouvernement compte bien l'aider à prendre de l'expansion. Nous avons pris de nombreuses mesures à cet effet, telles que le Fonds pour l'emploi et la prospérité. Nous avons augmenté de 200 millions de dollars pour le faire arriver à 2,7 milliards de dollars. Et nous avons effectué de nombreux investissements dans certaines entreprises, telles que Honda à Alistair, par exemple. Et il y a de nombreux fonds de développement des collectivités du sud-ouest de l'Ontario qui ont été créés. Et nous avons investi 120 millions de dollars. Et nous avons profité de 1,3 milliard de dollars en investissement du secteur privé. Ce qui a soutenu la création de 31 000 emplois. Ce qui est une augmentation de 91% dans le secteur manufacturier. Et donc, ceci va revenir à 575 millions de dollars d'investissement dans notre secteur manufacturier. Merci, le député de Simconor, pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, dans 98 8 jours, 2 millions d'élèves ontariens vont retourner à l'école. Malheureusement, c'est une rentrée qui est compromise à cause des négociations qui en courent actuellement. Et donc, c'est bien dommage de voir cette situation. Et maintenant, toutes les fédérations d'enseignants de l'Ontario sont sur le point de commencer une grève ou une interruption de travail quelconque à partir de l'automne prochain. Est-ce que vous allez garantir aux Ontariens qu'il n'y aura pas de perturbation de la rentrée scolaire ? Réponse de la ministre. Alors, ce que je peux assurer aux Ontariens, c'est que nous allons continuer les négociations. Il y a encore trois mois que nous pouvons utiliser à ces négociations. Et je pense vraiment que ce qui est le plus bénéfique, c'est toujours d'en arriver à une convention collective. Et je sais qu'il y a encore des négociations qui continuent avec les enseignants. J'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à Melinda Shark, qui est la présidente des administrateurs de conseils scolaires catholiques, qui est ici dans la tribune des visiteurs. Et nous continuons donc à négocier en partenariat avec les associations d'enseignants et de conseils scolaires, ainsi que les fédérations d'enseignants. Et ceci va continuer. Et je pense que nous allons pouvoir en arriver à un accord avant la fin de l'été. Merci complémentaire. Madame la ministre, je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Alors, nous n'avons pas d'accord, quel qu'il soit, avec un conseil scolaire quelconque, des 72 qui existent. Et donc, nous avons encore 13 semaines pour négocier. Mais je pense que les enseignants vont malheureusement être en situation difficile, ainsi que les parents et les élèves à la rentrée. Donc, est-ce que vous allez obliger votre gouvernement à prendre des mesures d'ici août ? Ça a vraiment été fascinant parce que j'ai l'impression que ce que je viens d'entendre, c'est une demande d'imposer par voie législative une convention collective. et je rejette absolument et complètement une telle solution. Nous allons négocier dans le cadre des conventions collectives. Terminé, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit à répétition, Monsieur le Président, nous pensons que la voie de bonnes négociations collectives et de leur issue est de négocier. C'est ce que nous allons continuer à faire ces prochains mois. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre, le député de Romney-Gormalton. La Première ministre a essayé d'empêcher les journalistes indépendants de rendre public un documentaire la concernant. Et ce documentaire a levé se pencher sur le scandale de Sudbury. Et voilà la raison pour laquelle arrêtez l'horloge. Terminé, s'il vous plaît. Merci. Quelqu'un dans le cabinet de la Première ministre souhaite garder secret ses images. Peut-être que c'est la Première ministre, peut-être que c'est Pat Sombar. Alors qui, au cabinet de la Première ministre, empêche la publication de ce documentaire ? Merci, la Première ministre. Alors, comme je l'ai dit à répétition dans cette chambre, nous avons travaillé de manière très étroite avec les producteurs pour déterminer le contenu de ce film. Je n'ai pas vu les images de ce documentaire et j'espère que ce documentaire pourra être publié parce que, dès le départ, il s'agissait de mettre en place un documentaire qui remplacerait ou qui représenterait une mise à jour d'un documentaire précédent, préalable, antérieur, qui, en fait, portait sur M. Harris à l'époque où il était Premier ministre. Et je pense que ce sera un outil éducatif que ce documentaire. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, la Première ministre a accueilli à bras ouverts les caméras, mais il y a eu certaines images qui, malheureusement, ont été filmées avec lesquelles elles n'étaient pas d'accord. Et donc, le cabinet de la Première ministre est devenu défensif à ce moment-là. Et je pense que ce sont des images qui avaient à voir avec le scandale de Sudbury. Et je pense que les Ontariens aimeraient beaucoup savoir quelles sont ces images qui ont été filmées et qui ont tellement fait peur au cabinet de la Première ministre que... Qu'est-ce qui a été tourné qui a fait que la Première ministre et son bureau ont voulu tenir secrète ces éléments déjà tournés ? Première ministre, le député d'en face rend ma vie ou notre vie très intéressante. On a essayé d'établir les paramètres de la production et c'était vraiment derrière la scène, en colis, ce qui se passe chez la Première ministre. Et on ne sait pas si le producteur s'en est tenu ou s'il a dévié des paramètres. C'était le seul contact qu'on a eu avec le producteur du projet. Ce n'était pas à TVO et que, pour nous, on avait, depuis le début, décidé qu'on n'aurait aucun contrôle éditorial sur le tournage, mais simplement des éléments qui concernent les lois ou autres éléments juridiques. On voulait approuver le projet. J'espère que le projet sera vu, mais je n'ai vu aucun élément tourner jusqu'à maintenant. Merci, M. le Président, ma question s'adresse aux ministres du Développement du Nord et des mines. La semaine dernière, l'Association minière de l'Ontario a tenu une réunion et il a remporté une récompense. Plusieurs écoles dans ma circonscription ont reçu des prix. Je sais que notre premier ministre, de tous les côtés de la Chambre, ont fait partie de l'événement. C'est un événement qui donne une occasion aux élèves d'avoir de l'expertise dans les domaines des mines. M. le Président, en matière de mines, l'Ontario a l'avantage d'une économie prospère, un coût économique et un environnement de recherche. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur l'état des mines en Ontario et de son importance sur l'économie de l'Ontario? Merci aux députés de Soutbury pour sa question. La première ministre et nos collègues de l'Association minière ont participé à la septième réunion du secteur d'Ontario et c'était une occasion pour les élèves du secondaire d'avoir des vidéos sur le secteur minier. Ce sont des vidéos extraordinaires qui soulevaient le fait qu'il y avait 23 mines en exploitation en Ontario, y compris une mine de diamants. Nous savons également qu'il y a de nouvelles mines qui entreraient en exploitation cette dernière, comme le nouveau projet à Fort Francis. Il y a beaucoup d'événements intéressants qui se produisent dans ce secteur en Ontario, complémentaires. Merci, M. le Président. Cela fait partie du plan du gouvernement de favoriser l'essor de l'Ontario à créer un environnement propice aux affaires. Nous sommes un leader dans le secteur minier canadien, mais à l'échelle planétaire. Il y a des centaines de compagnies minières qui offrent des services et qui font de l'exploration dans leur secteur. Le ministre a été clair que le gouvernement fait cela pour le secteur minier. L'économie minière globale évolue. Je sais que notre gouvernement s'engage, demeure un leader dans le secteur de l'exploration minière. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut informer la Chambre ce que le gouvernement fait pour optimiser le potentiel minier de l'Ontario et assurer de l'innovation dans le secteur pour que ce secteur soit prospère pour les années à venir? Merci. Le député a raison. C'est important que le secteur minier demeure concurrentiel. Et nous nous sommes fiers d'avoir un projet de crédit d'impôt pour l'électricité dans le nord de l'Ontario. Et il y a également des mesures incitatrices proposées par le ministre de l'Énergie, qui n'est pas connu. Je sais que le ministre de l'Énergie et le député de Salveray ont fait état de ce programme. Et nous avons une mine orifère qui a été en mesure d'avoir un taux d'électricité favorable qui sera en exploitation cette année. Et nous serons là cet été. Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, nous avons aujourd'hui avec nous, à l'Assemblée législative, plus de 100 élèves et parents de Hamilton. Leur école francophone possède des installations physiques qui sont tellement inférieures à la norme que l'école a été déclarée temporaire il y a 15 ans. De notre côté de l'Assemblée législative, nous croyons que des élèves francophones ont le droit de s'attendre à des écoles répondant aux mêmes normes de qualité que tous les autres élèves en intérieur. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi ces familles ont attendu 15 ans pour une nouvelle école? Merci, la ministre. Oui, merci beaucoup. Merci et bienvenue aux élèves du district scolaire catholique de Hamilton. Bienvenue en chambre. Nous avons une priorité visant à s'assurer de financer les écoles francophones en Ontario. Et peut-être que vous devriez savoir que le financement dans le secteur francophone a augmenté de près de 80 % depuis que nous sommes au pouvoir. Si vous comparez ce milan au bilan qui a augmenté de 56 % depuis que nous sommes au pouvoir, évidemment, des progrès ont été importants dans le secteur francophone. En particulier, en matière de nouvelles écoles, nous avons dépensé 1,3 milliard de dollars pour construire 79 nouvelles écoles francophones. Monsieur le ministre, plus tard aujourd'hui, je déposerai plus de 2,500 pétitions de résidents des régions de Brantford, Brant-Haldeman, Simcoe-Norfolk et Hamilton-Wentworth dépendant d'une nouvelle école. Madame la ministre, que dites-vous à ces étudiants qui veulent une nouvelle école? Madame la ministre, le processus visant à faire une demande d'une nouvelle école, il faut présenter un bilan. Et dans ce cas en particulier, le plan n'était pas acceptable. Ce que nous avons fait, cependant, nous avons offert 25,9 millions de dollars pour ouvrir une école mixe pour les écoles anglophones et catholiques. Et le conseil scolaire public a accepté l'offre et le district scolaire catholique a refusé. Et l'offre demeure que nous voulons avoir une école, école publique, publique et catholique. Et nous avons également ailleurs, en Ontario, ou divers districts scolaires, quelle que soit la langue, qui travaillent ensemble. Merci. Le ministre du Transport rappelle au règlement, certains individus sont ici, qui vont participer au vote sur le projet de loi 31, l'association des autobus. Angela Chico, nous avons des élèves ou des représentations. Nathalie Defelicitaire et Peapox, Fahen Peterson, de la Ligue de sécurité. Mathieu et l'association des autobus sécuritaires d'Ontario, merci. Les députés de Tobicoc Centre rappelleraient simplement Mathieu Fahen Peterson, que j'ai rencontré la semaine dernière lors d'un événement qui a été en service depuis 25 ans pour M. Glenn Murray. Bienvenue à la Chambre. Nous avons une mise au voie différiaire, normalement, pour avoir, concernant une motion d'attribution de temps. Convoquer les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Députeurs, veuillez-vous asseoir. Députeurs, veuillez-vous asseoir. Au mois 2021, M. Nackvey a proposé la motion du gouvernement 40 et M. Clark a proposé que les articles soient remplacés avec les articles suivants, que l'échéancier pour se présenter à 2 heures le jeudi en deuxième lecture suffit, suffit. Tous ceux qui sont pour cette modification, levez-vous et attendez d'être nommés par le greffier. La parole est à la parole. 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 La parole est à la parole.